bien bonjour à toutes et à tous je j'avais terminé juste avant la coupure des vacances par un début de présentation de l'émergence de la linguistique cognitive au sens où je l'entendrai dans ce cours et donc en vous parlant de langue à coeur et donc je vais vous présenter parce que cette linguistique cognitive ces linguistiques cognitives sont vraiment historiquement associés à de grandes figures d'auteurs qui sont langue à coeur tadmi laïkov fauconnier turner pour les principaux il y en a d'autres mais ce sont ceux qui reviennent plus souvent et qui ont fait émerger les concepts fondateurs donc je vais prendre un peu le temps de parler de chacun d'eux pour que cette notion de linguistique cognitive soit bien clairement associée pour vous à un certain nombre de personnes qui ont introduit un certain nombre de concepts et aujourd'hui la situation est un peu différente puisque les personnes dont il est question voyez ont publié dans les années entre 80 et 2000 pour les premières donc maintenant il y a un certain temps et ce sont des gens qui sont tous à la retraite ou qui sont profs émériques qui font encore de la recherche mais qui le champ aujourd'hui de la linguistique cognitive est occupée par un très grand nombre de chercheurs mais qui n'ont pas tous la renommée de ces grandes figures fondatrices de la linguistique cognitive alors j'avais déjà parlé de langue à coeur la dernière fois je ne vais pas y revenir longuement je vous avais dit que on travaillera surtout au deuxième semestre à partir de d'une introduction à la grammaire cognitive qui sera donc disponible en ligne sur le site du cours et simplement je rappelle ce point qui est le point essentiel considéré comme étant disons le le geste original le geste théorique original de la linguistique cognitive et en particulier donc chez langue à coeur de la grammaire cognitive c'est l'idée que on n'a pas une distinction entre syntaxe et lexique qui était évidemment la distinction issue du premier cognitivisme chomskien entièrement centré sur la syntaxe et qui laissait la sémantique de côté comme étant quelque chose il ya beaucoup de déclarations chomsky disant que la sémantique ça n'existe pas ça n'est pas intéressant et pour pourquoi il disait une chose comme ça c'est parce que chomsky s'intéresse disons s'intéresse à ce qui est hérité à si vous voulez à la dimension à la dimension génétique du langage à ce qui est à ce qui permet à l'espèce humaine d'avoir l'exercice de la parole qui n'existe pas chez les espèces animales non humaines qui ont certes des moyens de communication mais qui n'ont pas développé de capacités cérébrales qui leur permettent de développer des langues ça on peut on peut débattre tant qu'on veut sur les sur les moyens de communication entre animaux et entre hommes et animaux qui existent bien sûr mais ce ne sont pas des langues en aucun cas ce sont des langues et le dispositif cérébral qui permet à n'importe quel être humain plongé à un moment donné de sa vie évidemment dans un bain linguistique dans une communauté linguistique ce qui permet à n'importe quel être humain d'apprendre une langue c'est un certain dispositif cérébral cognitif etc que seul l'espèce humaine possède donc ce que cherche à à décrire chomsky ou la grammaire générative c'est le noyau dur de ce qui est hérité génétiquement et c'est pour cette raison que les la complexité de la sémantique ne l'intéresse pas du tout ce qui va l'intéresser c'est pourquoi il ya une syntaxe dans toutes les langues et quels quels sont les points communs avec bien sûr différents différentes étapes de la théorie mais de toute façon on ne va pas en parler parce que notre objet de réflexion pour ce cours c'est précisément la grammaire cognitif qui réfute la distinction entre lexique et syntaxe et qui la réfute sous quelle forme en disant et bien que la grammaire est symbolique par nature c'est à dire quand quand long hacker dit une chose comme celle ci il veut dire que la grammaire est aussi symbolique que le lexique c'est à dire ce sont des couples formes contenues puisqu'il définit le symbole comme une paire ou l'appariement d'une structure sémantique et d'une structure phonologique donc au fond dans le langage il ya des symboles qui sont ces associations entre des sons et des contenus sémantiques entre des structures phonologiques et des structures sémantiques et qu'il s'agisse de mots grammaticaux ou de mots lexicaux dans tous les cas on a affaire à des symboles donc il ya une sorte d'unification qui réfute la l'opposition entre lexique et grammaire entre la distinction entre lexique et grammaire est vu comme une gradation c'est à dire comme un continuum il ya un continuum entre le lexique et la grammaire qui fait que certains mots c'est ce qu'on appelle parfois la grammaticalisation certains mots lexicaux deviennent des mots grammaticaux par exemple en français le mot pas qui désigne des impas des pas qu'on fait en marchant à donner ensuite la négation ne pas bon c'est un exemple parmi d'autres les auxiliaires par exemple comme être être le verre le verbe être peut très bien avoir un sens très lexical lorsque je dis je pense donc je suis c'est à dire j'existe être au sens d'exister là c'est un sens lexical mais le sens de être dans la construction des passés composés par exemple en français ou dans les attributs je suis malade je suis parti là le sens de être est purement grammatical oui qu'un même mot selon son emploi peut avoir une valeur plutôt lexicale plutôt grammaticale donc il n'y a pas le lexique d'un côté la grammaire de l'autre il ya bien des unités symboliques qui sont plus ou moins lexicale ou plus ou moins grammaticale mais cette cette unification du lexique et de la grammaire ne signifie pas pour autant que lexique et grammaire sont exactement sur le même plan il ya quand même des valeurs plus disons descriptives des unités lexicales et plus instructionnelle des unités grammaticales mais il y a un continuum qui peut mener de l'un à l'autre alors deuxième auteur important léonard talmi donc qui est professeur émérite de l'université de buffalo à new york et qui a été directeur du centre de sciences cognitives pendant 14 ans dans cette dans cette dans cette université bon je ne sais plus où j'ai pris cet exemple oui cet extrait là je l'ai pris oui sur le site de l'université de buffalo c'est ainsi que ce que se présente léonard talmi sur sur ce site donc c'est ces intérêts en matière de recherche donc la linguistique cognitive les propriétés de l'organisation conceptuelle la théorie cognitive et plus spécifiquement il s'est intéressé à la typologie et aux universaux dans les dans la sémantique aux relations entre les structures sémantiques et les structures formelles donc vous retrouvez cette notion de symbole qu'on a vu tout à l'heure au plan à la fois lexical morphologique et taxique et il s'intéressait également à la diachronie c'était intéressé pas seulement à l'anglais mais aussi à aux langues indiennes et yiddish bon l'ouvrage de référence de cet auteur c'est celui-ci c'est celui-ci c'est de volume et pour vous donner un petit aperçu je vais vous montrer je j'ai mis ici le lien d'une vidéo que vous trouvez sur youtube et qui est une vidéo dans laquelle talmi répond à trois questions c'est à l'université de barcelone à un certain nombre de questions et la première question est intéressante pour nous parce que elle renvoie à la définition de la linguistique cognitive alors je vais mettre le son au maximum je peux pas brancher parce que le fil est trop court on va regarder que le début vous garderez la suite bon c'est du catalan mais c'est assez transparent en quoi consiste la linguistique cognitive du coup on il 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 on il il Alors, simplement, ah oui, je voulais mettre juste la pause, mais j'ai l'impression que ça va me remettre au début, oui, tant pis. Vous voyez que, dès le début, sa façon de présenter ce qu'est pour lui la linguistique cognitive, c'est le rapport entre les structures conceptuelles et les langues. Alors, je vais remettre, pour avoir la suite, parce que c'est intéressant, il présente un exemple, disons. Alors, je remets à partir de là. Donc, 20-30 ans d'âge. Voilà, alors, vous voyez, il insiste bien. Bon. Oui. Categories that are never expressed, such as color, in an indefinite number of furthered concepts. So we've got a relatively closed set of conceptual categories that are ever expressed grammatically. And even within each category, there's a relatively small number. So even within the OK category of number, it's not any kind of number that can be expressed. You can have singular, dual, plural, singular, two, things like that. But you'll never get things like a ten, or a dozen, or too many, or even, or odd. Any of those concepts won't be expressed. Voilà, je vous regarderez si cela vous intéresse la suite vous-même. Vous voyez, cet exemple est intéressant. D'abord, il insiste sur le fait que la linguistique cognitive s'intéresse non seulement aux structures, aux relations entre les structures conceptuelles et les langues d'une manière universelle, c'est-à-dire ce qui est commun entre les langues de ce point de vue-là, mais également à ce qui varie selon les langues. C'est-à-dire qu'il y a bien ces deux points de vue, et là aussi c'est une différence dès le début assez importante avec le point de vue Chomsky, bien que Chomsky ensuite, avec la théorie des principes et des paramètres, ait pris en charge la question des variations selon les langues, mais au fond, il y a quand même là une différence importante. Et puis, il prend l'exemple du nombre, en disant, voilà, dans toutes les langues, ou dans la plupart des langues, il y a grammaticalement une possibilité d'exprimer le nombre d'un objet, combien il y en a. Et ce nombre s'exprime par, alors il parle plus spécifiquement, non pas des déterminants, mais du marquage grammatical du pluriel, par exemple. Parce qu'il parle de endings of the noun, et donc il parle vraiment du marquage grammatical du pluriel. Et il dit, oui, dans beaucoup de langues, vous avez un marquage du genre, du nombre, du temps, du mode, etc. Mais jamais vous n'aurez une langue dans laquelle vous avez un marquage de la couleur, grammaticalement. Donc ça, ça veut dire quelque chose. Et c'est à ce genre de questions que s'intéresse la linguistique cognitive. Donc, il y a des propriétés quand même assez générales des langues qui font qu'elles conceptualisent prioritairement dans leurs moyens grammaticaux un certain nombre de phénomènes assez limités. Et, ajoute-t-il aussi, même à l'intérieur de ces catégories qui sont marquées par la grammaire, par exemple, donc, le cas du nombre, ça n'est pas n'importe quel nombre qui est marqué grammaticalement. Bien sûr, vous pouvez avoir des déterminants pour dire 2, 3, 15, 20, etc. Alors, mais quand vous prenez les affixes, donc, indiquant le nombre, en français, vous avez juste singulier et pluriel. Vous n'avez pas d'autres possibilités de marquage. Dans certaines langues, vous avez le duel. Dans d'autres langues, bon, il y a quelques autres possibilités, mais elles sont extrêmement limitées. Donc, une des questions, c'est de comprendre pourquoi il y a ce genre de limitations. Alors, là, je vous ai donné, d'ailleurs, cette interview est assez récente. Je me demande d'ailleurs si elle ne date pas de la même période qu'un entretien qu'il a donné à une revue espagnole, « Logistica Cognitiva », et il parle de son dernier livre. Donc, vous voyez que c'est encore quelqu'un qui est tout à fait actif. Alors, il devrait apparaître en 2017. Il n'a pas paru encore. Il va apparaître en 2018. Il est annoncé pour janvier 2018. Et on ne va pas détailler, mais c'est simplement pour vous donner une idée du genre de questions auxquelles quelqu'un comme Talmy peut encore aujourd'hui s'intéresser. Il a développé tout un point de vue sur ce qu'il appelle le système de ciblage dans les langues. C'est-à-dire que les langues ont des systèmes qui permettent d'attirer l'attention vers tel ou tel problème. Alors, c'est ce qu'on étudie traditionnellement sous l'angle de la DX6 et de l'anaphore. Mais là, ces notions de DX6 et d'anaphore sont des façons linguistiques de décrire des phénomènes. Vous allez, par exemple, en français, on va vous expliquer que le fonctionnement des déterminants démonstratifs consiste soit en une référence déictique, déictique, lorsque vous dites à quelqu'un « ferme cette fenêtre », la fenêtre qui est juste à côté, c'est une référence déictique, soit une référence, disons, endophorique, qui peut être anaphorique ou cataphorique. Donc, anaphorique, s'il y a un rappel dans le contexte antérieur, si vous dites « Pierre est arrivé, est plus loin, ce garçon », donc par anaphore, le déterminant renvoie à ce qu'il y a avant, ou alors « Pierre m'a dit ces mots, deux points, ouvrez les guillemets, et je dis la phrase après », là, c'est de la cataphore. Bon, dans les deux cas, on a une source qui est... Alors, il y a deux théories, soit intra-textuelle, si on a une théorie textuelle de l'anaphore, ou mémorielle, si on a une théorie cognitive de l'anaphore, parce qu'on peut aussi considérer que ce qu'on récupère comme source de l'anaphore, c'est quelque chose qui est saillant dans la mémoire et qui n'est pas forcément dans le texte. Bon, bref, passons sur ce point. Mais ces descriptions linguistiques, là, elles sont réinterprétées à la lumière d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire que, là, dire qu'il y a dans les langues un système de ciblage, c'est dire que cognitivement, l'être humain a utilisé un certain nombre de fonctions générales de son système cognitif pour créer des systèmes de ciblage dans les langues. Donc, vous voyez que la perspective est différente et, manifestement, il y a une description possible, assez approfondie, approfondie de ce système de ciblage. Bien. Alors, bon, on verra quand le livre paraîtra, mais vous avez déjà, ici, sur ce lien, la transcription d'une conférence que Talmy a faite à l'ENS qui vous expose l'essentiel du livre. Troisième auteur, Fauconnier, qui, lui, est un Français, mais qui s'est établi aux États-Unis et qui vit toujours aux États-Unis. Et donc, il a... Curieusement, d'ailleurs, je crois que le livre en français a paru après le livre en anglais. Oui, c'est ça. Non, c'est le contraire. 84 en français, 94 en anglais. Donc, il a d'abord paru en français. Et donc, il est l'introducteur de ce concept d'espace mental. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace mental ? Qu'est-ce que... Je ne vais pas résoudre le problème, là, maintenant, mais je vous donne quand même un aperçu. Alors, voici une citation traduite, qui est extraite d'un manuel de linguistique cognitive. Et donc, la façon dont Fauconnier décrit les espaces mentaux. Les espaces mentaux, je cite, sont des assemblages très partiels construits lorsque nous pensons ou parlons à des fins de compréhension et d'action locale. Ils contiennent des éléments et sont structurés par des... Alors, j'ai traduit cadre, mais le mot, c'est frame, et des modèles cognitifs. Les espaces mentaux sont connectés à des connaissances schématiques à long terme, telles que le cadre, par exemple, correspondant à marcher le long d'un chemin, ou à des connaissances spécifiques à long terme, comme le souvenir de l'époque où vous avez grimpé le mont Régnier en 2001. Alors, l'exemple, il approfondit cet exemple. L'espace mental qui inclut vous-même le mont Régnier l'année 2001 et votre escalade de la montagne peut être activé de différentes façons et pour beaucoup d'objectifs différents. Donc, vous voyez que l'idée que vous avez escaladé... Je vais laisser grimper, mais c'est escalader. Vous avez escaladé telle montagne, le mont Régnier, ici, en 2001. Cet événement, on peut le considérer comme constituant un espace mental dans votre esprit. Un espace mental qui a donc une structure schématique qui est... Le fait d'escalader, c'est comme marcher le long d'un chemin. Il y a une structure, un cadre général qui vaut pour n'importe quel déplacement. C'est le frame du déplacement, le cadre du déplacement. Mais il y a toutes sortes d'autres aspects plus personnels. C'est pour ça qu'il parle d'assemblage très partiel parce que chacun élabore des espaces mentaux spécifiques. Et cet espace mental-là, il peut être mobilisé dans différents objectifs. Par exemple, vous avez escaladé le mont Régnier en 2001, met en place cet espace mental afin de signaler un événement passé. Si vous aviez escaladé le mont Régnier en 2001, met en place le même espace mental afin d'examiner une situation contre-factuelle. Donc, puisque si vous aviez escaladé, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait. Et ses conséquences. Max croit que vous avez escaladé le mont Régnier en 2001, remet en œuvre cet espace mental, mais maintenant dans le but de dire ce que Max croit. Voici une photo de vous en train d'escalader le mont Régnier en 2001, évoque le même espace mental pour parler du contenu de l'image. Ce roman vous fait escalader le mont Régnier en 2001, rapporte l'inclusion par l'auteur d'une scène peut-être fictive dans un roman. Donc, vous voyez qu'un même espace mental est mobilisé pour différentes fonctions. Il ne correspond pas forcément à une réalité, mais c'est précisément un des exemples que Fauconnier donnait volontiers, enfin, ou qui a été repris, je ne me souviens plus trop, c'est un exemple du type, « J'ai rêvé que j'étais Brigitte Bardot et que je m'embrassais. » Alors, vous voyez que pour comprendre cette phrase, il faut dédoubler le « je ». Et donc, ça veut dire qu'il y a deux espaces mentaux qui sont différents. On ne peut pas résoudre cette phrase d'une manière purement logique. Il faut plusieurs espaces mentaux. Bien. Alors, j'ai ajouté la suite de la citation parce que ce qui m'intéresse ici, c'est l'hypothèse neuronale. On a émis l'hypothèse qu'au niveau neuronal, les espaces mentaux sont issus de l'activation d'assemblages neuronaux et que les connexions entre les éléments correspondent à des liaisons de coactivation. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'espace mental correspondant à vous qui avez escaladé le Mont Régnier, il va y avoir des réseaux de coactivation liés au fait que, comme vous avez vécu cette expérience, si on vous parle du Mont Régnier, tout l'espace mental va s'activer. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, le souvenir de quelqu'un avec qui vous étiez, l'idée que vous aviez un sac, l'eau rapportée et que c'était fatiguant, etc. Toutes les choses qui ont été activées et mémorisées ensemble à un moment donné sont réactivées dans l'espace mental. Selon ce point de vue, les espaces mentaux opèrent dans la mémoire de travail mais sont construits en partie par les structures d'activation disponibles dans la mémoire à long terme, notamment la mémoire des frames, des cadres. Alors, un prolongement, on peut le définir comme ça, l'espace mental, un petit réseau conceptuel qui est construit pour être utilisé dans la pensée et dans l'action. Et un exemple d'utilisation des espaces conceptuels, c'est ce type d'exemple qui correspond à ce qu'on appelle le blending. Vous avez deux espaces conceptuels ici, input 1, input 2, un troisième espace conceptuel qui est l'espace générique et puis un quatrième qui est le blend, c'est-à-dire le mélange des deux inputs qui correspond à une autre réalité. Alors, cet exemple, il vient de ce texte de Fauconnier et Turner que je cite ici. Et donc, il part de l'idée qu'on a un philosophe contemporain qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce dit Kant au sujet du développement du moi. Donc, du développement, pardon, de la raison. L'auteur, le philosophe contemporain considère que la raison se développe par elle-même et il interprète Kant en disant que la raison est innée. Bon, c'est très simplifié, mais admettons. D'accord ? Alors, je vous dirai un petit mot de Turner après. Donc, voici comment on interprète ce type de construction à l'aide de la notion d'espace mental. Vous avez donc dans un espace mental le philosophe contemporain qui fait ses hypothèses. Donc, non, c'est celui-ci, c'est l'input 2. Le premier input, c'est Kant avec donc ses propositions, ses écritures. Il est allemand, il parle de la raison, de la recherche de la vérité, il y a une date, etc. Et là, toutes les caractéristiques, si vous voulez, de l'espace mental correspondant à l'auteur contemporain. Ici, un espace générique qui est donc l'ensemble des similarités entre les deux espaces input 1 et input 2. Le fait qu'il s'agisse dans les deux cas de penseurs, qu'il y ait des hypothèses, un certain type d'expression, une langue, des buts, la question du temps, des dates, etc. Et puis, donc, émerge un blend, donc un résultat, au fond, entre la confrontation, si vous voulez, de la position du philosophe contemporain et de la position de Kant, produit une sorte de troisième terme qui est le mélange des deux. Mais bon, c'est pas tellement le blend qui m'intéresse ici, j'y reviendrai plus tard dans le cours, mais c'est plutôt pour vous montrer comment sont schématisés les espaces mentaux et comment ils sont utilisés dans certaines opérations cognitives plus complexes, comme donc le blending. Alors, cette théorie du blending vient d'une collaboration entre Fauconnier et Turner. Turner, qui est donc professeur à la Case Western Reserve University, et qui est donc connu, surtout pour cette théorie du blending, mais c'est aussi un des grands noms de la linguistique cognitive. Il a développé notamment, ici, le Red FN Lab, qui est une sorte d'énorme corpus multimodal très intéressant, mais bon, je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Alors, le dernier... Oui, pardon. Qu'est-ce que c'est la différence finalement entre la cognition, enfin les études de la philosophie, finalement ? Parce qu'en fait, on a une exposition de théorie qui n'est pas forcément liée sur... Oui, alors, en l'occurrence, la différence, c'est que la théorie s'appuie sur des descriptions linguistiques, quand même, vraiment. Là, je ne l'expose pas vraiment. Mais, chez tous ces auteurs, vous avez, non seulement des comparaisons entre les langues, dans certains cas, mais parfois des analyses uniquement sur l'anglais, mais avec beaucoup d'exemples qui montrent que les descriptions qu'il propose sont pertinentes dans les langues considérées. On le verra en particulier avec la théorie des métaphores de Leïkhoff, des métaphores conceptuelles de Leïkhoff. Il y a de très nombreux exemples qui montrent l'existence du phénomène qui, du coup, n'est pas seulement postulé, il est très illustré dans les langues. Alors, ça, c'est un premier plan. Il y a donc des preuves par la description linguistique. C'est là où ça reste de la linguistique, quand même. Mais il y a aussi, plus récemment, parce que ça, c'est une dimension qui s'est développée de manière systématique plus tard, également des expérimentations de type psycholinguistique pour certains concepts. Pas pour tous, mais pour certains concepts. Donc, je dirais, c'est ça la différence avec l'approche philosophique, bien qu'aujourd'hui, les philosophes qui s'inscrivent, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a, alors c'est peu courant encore en France, mais dans le monde, c'est très courant, de la philosophie de l'esprit, de la philosophie de la cognition, des gens qui sont spécialistes de philosophie de la cognition, philosophie de l'esprit, qui donc travaillent aussi d'une manière expérimentale pour certains d'entre eux. Certains restent sur un plan théorique et font de l'analyse critique des productions des sciences cognitives, mais d'autres participent au montage d'expérimentations et s'inscrivent dans le champ de la philosophie. Donc, votre remarque est tout à fait pertinente parce que, dans ce type de problématiques, vous voyez que la frontière entre linguistique, psychologie, philosophie, et les frontières sont complètement... elles disparaissent. C'est de la véritable interdisciplinarité. Intrinsèques, elles sont vraiment intrinsèquement liées. Oui, elles sont intrinsèquement liées. Disons, la partie philosophique, elle est impliquée dans la mesure où la question des rapports entre le corps et l'esprit est une question récurrente, très ancienne de la philosophie. Donc, on a besoin pour éviter des naïvetés d'avoir aussi ces connaissances-là. c'est d'ailleurs, je trouve, un des grands avantages de ce type d'approche de la linguistique cognitive. C'est que c'est une façon de faire de la linguistique qui n'est pas réduite à la technicité de l'analyse, je ne sais pas, morphologique, phonologique, etc., mais que c'est une linguistique qui s'inscrit dans un vaste panorama en relation avec ces disciplines-là, mais aussi les disciplines de la littérature, des études littéraires. Turner a fait un très beau livre sur les métaphores dans la poésie, etc. Il y a aussi les études littéraires qui sont impliquées là-dedans. Quels sont les effets produits sur votre système cognitif par un texte littéraire ? Un exemple concret, il y a un auteur français qui a fait récemment une étude pour essayer de montrer quelle était la différence qualitative entre les émotions produites par la fiction et les émotions produites par la réalité. Est-ce que lorsque vous avez peur en lisant ou en voyant une fiction et que vous avez peur dans la réalité, est-ce que ce sont les mêmes systèmes cognitifs qui se mettent en place ou pas ? Par exemple. C'est le genre de questions qu'on ne se posait pas du tout auparavant. Et c'est ça l'intérêt de ces sciences cognitives. Alors, il y a encore une autre dimension qui va apparaître nettement chez Leïkhoff. Alors, ce qui est très ce qui est très connu chez George Leïkhoff, c'est son approche des métaphores. Mais ça, je vous en parlerai en détail dans un cours prochain. Il a développé donc une théorie des métaphores conceptuelles avec cette idée que, cette idée générale, que les métaphores ne sont pas des constructions linguistiques propres aux textes littéraires ou poétiques, mais qu'il y a une structuration conceptuelle métaphorique, que la métaphore est au fond un processus mental général et qu'on l'utilise dans les langues couramment. Je vous donnerai des exemples, bien sûr, on va examiner cette question de manière approfondie. Alors, il a travaillé sur la métaphore, sur la question des catégories et de la catégorisation. Et puis, vous voyez, à partir de 1996, il a orienté son travail et maintenant, c'est surtout cela qu'il travaille sur ce que peut apporter la linguistique cognitive au débat politique. C'est-à-dire, comment décoder les mécanismes cognitifs qui sont mis en œuvre dans les discours politiques pour manipuler votre esprit. D'accord ? Alors, c'est pour cela que le livre le plus, disons, le plus connu et le plus récent puisqu'il y a eu une deuxième édition en 2014 de Leikhoff sur ces questions, c'est ce livre-là, Don't Think of an Elephant. Alors, pourquoi ce titre ? C'est parce que si on vous dit ne pense pas à un éléphant, forcément, vous pensez à un éléphant. Vous ne pouvez pas ne pas penser à un éléphant. Donc, il montre à quel point on peut, je peux vous obliger à penser à un éléphant en vous disant ne pense pas à un éléphant. Et, si vous voulez, l'idée, c'est que les hommes politiques, d'une manière plus ou moins intuitive, instinctive, utilisent des procédés de ce genre pour vous faire percevoir le monde d'une certaine façon. Et, par exemple, l'une des conséquences de cette position, c'est de dire que lorsqu'on veut défendre politiquement une position, il ne faut jamais nier les arguments de son adversaire. Il faut toujours utiliser des formulations positives qui disent le contraire parce que si vous niez l'argument de votre adversaire, vous faites exister cet argument, vous continuez de le faire exister. Et donc, c'est un point de base, si vous voulez, de l'activisme politique, ne jamais lier le discours de son adversaire. Il ne faut pas toujours parler positivisme. Bref. Donc, alors, il envisage ce questionnement sous l'angle du cadrage encore. Vous voyez, on retrouve ce mot de frame qui est vraiment un mot très important des linguistiques contemporaines et qui vient d'un auteur dont je vous parlerai plus tard, Phil Moore. et donc, frame the debate, ça veut dire cadrer le débat, c'est-à-dire dans le débat politique, dans la discussion politique ou dans le discours politique qui circule médiatiquement, il y a des sortes de cadres conceptuels préétablis et il faut être capable de les repérer pour pouvoir les éviter ou les contester parce que ces cadres ne se perçoivent pas comme ça et on entre malgré soi dans des opinions avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Bon. Alors, voici ce qu'il dit, ce qu'il défend, voilà, comment le cadrage sur des problèmes politiques clés a évolué dans les décennies passées. Vous voyez, par exemple, comme les impôts, les dépenses pour la santé. Alors, vous savez bien, aux États-Unis, toute la question, enfin, les choses sont très complexes. À l'époque d'Obama, il y a eu des tentatives qui ont été bloquées. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Bref, une orientation politique et vous pouvez, par curiosité, si vous vous intéressez à la vie politique américaine, regarder le blog de George Lakoff qui est toujours actif. Vous voyez, là, j'ai pris le dernier post qui date du 14 septembre de cette année. Ce n'est pas si vieux. Je ne sais pas, il ne poste pas non plus tous les jours un truc. Ce n'est pas le genre de type à mettre des photos de son chat sur Facebook. Mais tous les deux mois, à peu près, vous avez un post intéressant. Et là, vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on appelle le discours de haine ? Et, bon, évidemment, il analyse le discours de Trump pour expliquer en quoi c'est un discours qui, même si ça n'apparaît pas explicitement, véhicule quelque chose qui est de l'ordre de la haine. Donc, vous voyez, c'est vraiment un engagement politique très net, évidemment du côté démocrate, pas du côté républicain. C'est assez évident, je crois. Et là, c'est une autre des applications de la linguistique. On n'a pas l'équivalent en France. Il n'y a pas d'intellectuel en France qui s'intéresse... Alors, est-ce qu'on dirait que Leïkhoff est un intellectuel ? Le concept d'intellectuel est très européen, au fond. Les Américains, ce n'est pas tellement comme ça que ça fonctionne. Il est plutôt vu comme un expert linguistique qui va parler de politique, mais il est vraiment... Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point aux États-Unis il est connu, etc. Je n'ai aucun moyen de m'en rendre vraiment compte puisque les seuls amis américains que j'ai sont des linguistes, donc forcément, ils le connaissent. Ce n'est pas du tout représentatif de son image dans la population aujourd'hui. Mais, en tout état de cause, il y a là quelque chose qui pourrait être intéressant à développer en Europe. En quoi les ressources de la linguistique cognitive vous permettent de faire apparaître des ressorts cachés de certaines argumentations politiques. Alors, on a ces auteurs qui ont donc tous dans une perspective assez nettement anti-chomskienne développé des concepts cohérents. cohérents. Alors, on va parler un tout petit peu de l'institutionnalisation progressive de cette linguistique cognitive, mais ce que vous pouvez remarquer d'emblée, et c'est pour cette raison également que j'ai voulu parler de ces personnes en tant que personnes, en tant que chercheurs, en tant qu'individus, c'est que la linguistique générative, la grammaire générative, la linguistique générative, on l'appelle la linguistique chomskienne aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un individu qui la produit. C'est le modèle produit par un individu qui dicte l'évolution de la théorie, qui modifie la théorie à un certain moment, certes probablement en travaillant en collaboration avec d'autres personnes, mais c'est un individu qui produit l'ensemble. Oui ? En fait, je ne sais pas sur mes... Je tiens à travailler dans le livre à l'époque 2009, c'est une production de Saint-Langage, à l'Étienne-Langage. Oui, oui, c'est un très bon livre. Et puis, en fait, c'est un peu difficile de vraiment désigner une théorie chomskienne parce qu'après, c'est un moment, lui, il parle de l'école de Cambridge, alors il parle de l'école qui suit en fait l'approche, de l'approche chomskienne parce que je ne sais pas qu'il s'y a exprimé. Là, il se rappelle à des divergences entre la première période de son œuvre et la continuation de son œuvre, voilà, je sais que je me souviens, c'est que il dit en fait que Chomsky et il y a des cas où vraiment il y a des contradictions entre dans sa théorie et il y a des choses qui sont il n'y a pas une continuité explicite dans son œuvre, dans ses livres. Tout à fait, c'est tout à fait juste parce que si vous voulez, peu à peu, un certain nombre d'impasses du modèle théorique initial sont apparus, un second modèle est arrivé, puis un troisième, etc. Donc, il y a eu un changement, donc c'est vrai qu'on ne peut pas parler de la théorie de Chomsky, on peut parler de la théorie de Chomsky à tel moment, mais c'est quand même là, c'est tout un débat, je veux dire, on pourrait en parler plus longuement, mais grosso modo, si vous voulez, aujourd'hui, un spécialiste de grammaire générative utilise une certaine modélisation, un certain nombre de choses qui viennent directement des livres de Chomsky. Mais ici, vous voyez qu'avec la linguistique cognitive californienne, à l'origine, c'est Berkeley, c'est très californien, on a plusieurs personnes, il n'y a pas une théorie unifiée, on a plusieurs personnes qui travaillent chacun sur des problèmes très spécifiques, mais avec le partage d'un certain nombre d'idées générales, mais pas d'un modèle au sens vraiment de modélisation, il n'y a pas une modélisation commune. Alors, voyons un peu ce qu'on peut dire de l'institutionnalisation de la linguistique cognitive dans le champ académique. Alors je cite ici un tout bref passage, enfin je vais en citer un autre après, d'un article excellent de Jean-Michel Fortis. Alors Jean-Michel Fortis, c'est un chercheur du CNRS français qui est le spécialiste français de l'histoire de la linguistique cognitive. Donc tout ce qu'il a écrit est remarquable et vraiment, vous trouvez un certain nombre de ses textes sur H.E.L. ou sur Percé, là j'ai pris cet exemple, mais là vous pouvez y aller en toute confiance, ce sont des articles toujours très sérieux, très documentés. Alors voilà ce qu'il nous dit et ça nous permet de résumer rapidement l'état des lieux, enfin disons pas l'état des lieux, mais la constitution progressive de cet espace académique. Les acteurs, donc je cite, les acteurs se sont rapidement dotés d'instances et de moyens de diffusion. La première conférence de la linguistique cognitive eut lieu à Duisbourg en 1989 à l'initiative de René Dirven. Il fut décidé de constituer l'International Cognitive Linguistics Association et de créer une publication Cognitive Linguistics dont le premier numéro allait paraître en 1990. Des associations nationales ont ensuite vu le jour en Espagne, Finlande, Pologne, Russie, Corée et France. Donc France, ça s'appelle l'Afilco, Grande-Bretagne et Chine, Belgique et Pays-Bas. Alors il y en a peut-être d'autres depuis parce que son article date de 2012, je ne sais pas, mais en tout cas, cette revue existe toujours. Le colloque a toujours lieu, le dernier a eu lieu à Tartou en juillet dernier. Je vous en parlerai peut-être un petit peu. Bref, on a donc, à un moment donné, quand même, vous voyez, c'est comme ça que se conquiert un espace dans cette forme de guerre académique où au fond, il a fallu que ces gens construisent leur espace de recherche contre un certain nombre d'autres chercheurs qui travaillaient dans d'autres perspectives, etc. Donc créer un colloque régulier, une revue, etc. Et c'est cela qui est important. Les étiquettes Cognitive Linguistics et Cognitive Grammar devenant l'apanage de ces approches, donc les approches de Leikhoff, Thalmy, Langaker, etc., signalent une conscience de soi qui prélude à une institutionnalisation. Les dénominations Cognitive Linguistics et Cognitive Grammar s'imposent ainsi au cours des années 80, après avoir été employées par différents auteurs, bon, Lem, je ne vous avais pas parlé, mais Leikhoff, pour désigner des théories bien différentes. En fait, à l'origine, dans la filiation du chomskisme, Cognitive Linguistics et Cognitive Grammar signifiaient autre chose. Et Chomsky lui-même parlait, pour sa linguistique, de Cognitive Linguistics. Mais, en fait, et c'est ce point que je veux souligner, aujourd'hui, le terme de Cognitive Linguistics et de Cognitive Grammar ne renvoie plus du tout à la linguistique chomskienne, mais renvoie aux dissidents du chomskisme et qui sont bien présentés comme des dissidents. Si vous voulez, l'espace académique, je ne vais pas entrer dans le détail de cela, mais l'espace académique autour de Chomsky, c'est un espace où, si vous voulez, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont été renvoyés, mis à la porte, etc., à cause de désaccords théoriques. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de très, de très, très violent, d'une certaine façon. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est de la petite histoire, mais il y a des gens qui ont vu leur carrière ruinée à cause d'un désaccord avec Chomsky et les accords... Bref, peu importe. On a donc bien, et ça, cela confirme ce que... Enfin, confirme, si vous voulez, l'intituler de ce cours. lorsque je dis introduction aux linguistiques cognitives, j'aurais pu dire qu'il n'y a pas une grande différence à la linguistique cognitive. Mais aux linguistiques cognitives, c'est d'une part pour dire précisément qu'on ne parle pas de Chomsky puisque c'est de la linguistique plutôt formelle, etc., et qui, pour toutes sortes de raisons dont je vous parlerai la semaine prochaine, a des options théoriques radicalement différentes. Donc, les linguistiques cognitives, ce sont ces linguistiques qui apparaissent à partir des années 80 via ces chercheurs comme Leikhoff, Langaker, Talmy, Fouconnier, Turner et d'autres. Et, par ailleurs, les linguistiques cognitives parce que ce sont quand même plusieurs modes de théorisation qui se recoupent mais qui ne font pas une théorie. On verra la semaine prochaine qu'il y a bien des... des... comment dire... des parties pris théoriques communs chez chacun de ces auteurs et très explicites, très forts et qui sont en plus des parties pris théoriques qui les opposent radicalement à la grammaire générative. Bon. mais c'est tout. Chacun, chaque individu a développé à l'intérieur de ce cadre extrêmement général un certain nombre de problématiques. Et vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, Talmy sort quelque chose sur le ciblage, targeting, sur les systèmes de ciblage dans la cognition. il n'y a pas du tout un cadrage théorique qui est obligé à ce qu'on en arrive là. C'est... Bon, voilà, on centre l'attention sur un problème, on le conceptualise de cette façon-là et il y aura peut-être après des critiques, des évolutions, etc. Mais il n'y a pas une sorte de cadre tout près qui reste juste à améliorer, à affiner, etc. La recherche ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, pardon, une question avant qu'on se sépare. Je voudrais juste ajouter un petit truc. Vous avez une mission de la réunion du type collectif comme une alliance de différentes disciplines qui vident à constituer une science naturelle de l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne se penche pas plus sur un point. On essaie de voir après plusieurs aspects. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de se pencher sur plusieurs disciplines. Quand on dit science cognitive, ce n'est pas juste à... Oui, bien sûr. C'est plusieurs... Je trouvais ça dans un livre. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé la définition. Mais ça, c'est science cognitive, pas linguistique cognitive. D'accord ? Oui. Vous parlez bien de science cognitive ou de linguistique cognitive ? Oui ? Il faudrait vérifier. Mais effectivement, les sciences cognitives sont un champ de recherche très large qui cherche, effectivement, on l'avait dit un petit peu dans les tout premiers cours, à donner une approche scientifique de l'esprit humain. Disons, une approche scientifique, pas science dure, mais une approche quand même qui ne soit pas juste philosophique de l'esprit humain. et à l'intérieur des sciences cognitives, la linguistique cognitive s'intéresse plus spécifiquement aux problèmes liés au langage, mais en relation, encore une fois, avec la philosophie, la psychologie, etc. est-ce qu'on pourrait par exemple vraiment pénétrer dans la linguistique et dans la linguistique cognitive sans vraiment passer de l'autre sans des autres sciences ? Alors, par exemple, de la psychologie, de la neurosciences ou de la philosophie ? Parce que, par exemple, même ici, il y a des écoles où les sciences cognitives sont enseignées et vraiment, il y a une spécialisation. On peut faire, par exemple, la linguistique cognitive ou de la psychologie et de la psychologie cognitive, mais il faut avoir en tout cas des bases, quelques bases dans les autres champs. Je vous... C'est ça, ma question. Est-ce qu'on pourrait vraiment comprendre la linguistique cognitive sans savoir des connaissances ? C'est pas une chose... Je vous dis que c'est pas une question, par exemple, des morphologies où on a les outils linguistiques pour comprendre sans qu'on ait accès, par exemple, à la modélisation ou en mathématiques. C'est ça que j'ai... Tout à fait. Non, non, mais vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est 100% interdisciplinaire. Oui, oui. Dès que vous... Ou partiellement. C'est-à-dire, c'est... Il y a une interdisciplinarité qui n'est pas de façade, qui est fondamentale. Ce genre d'approche reste de la linguistique parce que, quand même, le noyau exploratoire, si j'ose dire, enfin, disons, ce qui est étudié comme objet, ce sont quand même des langues, des manifestations langagières. Bon. Mais, les hypothèses qui sont construites sur ces langues requièrent, bien sûr, d'avoir des connaissances en psychologie cognitive. C'est impossible autrement, mais ce ne sont pas forcément des connaissances techniques. Mais, enfin, des connaissances techniques au sens où un spécialiste de psychologie cognitive va avoir une formation qui va lui apprendre à créer des protocoles expérimentaux sans biais, etc., etc. Ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est de comprendre, par exemple, on le verra en particulier sur l'analogie, il y a un rôle important de l'analogie dans les sciences cognitives, en linguistique cognitive, et il y a une approche en psychologie cognitive de l'analogie qu'on peut relativement facilement comprendre sans avoir une formation complète en psychologie cognitive. Sur les questions philosophiques liées, par exemple, à la subjectivité, là aussi, on peut, sans entrer dans un approfondissement qui serait accessible à un philosophe de formation, où on peut faire l'effort d'avoir les éléments nécessaires. Je veux dire, on n'est pas... C'est une interdisciplinarité qui oblige, certes, chaque chercheur à acquérir lui-même une partie du savoir des autres, mais qui repose aussi beaucoup sur des collaborations entre des spécialistes de psychologie, mais il faut quand même que chacun ait un peu la connaissance du domaine de l'autre, sinon ça ne peut pas marcher. Voilà. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Merci.